Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Sous-titrage Société Radio-Canada, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé une réunion sur le projet d'amélioration de la sécurité de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a souligné le projet de réduire les coûts afin que les agriculteurs puissent en bénéficier sans alourdir la charge des services d'eau. Par conséquent, ce projet nécessite une étude approfondie des aspects tant techniques que politiques, notamment conformément à la politique fixée par le gouvernement royal. De plus, le projet doit utiliser le budget dans le bon sens sans créer de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a ajouté que la politique agricole vise à encourager les communautés agricoles modernes à améliorer la chaîne de valeur qui a besoin de la coopération des partenaires de développement pour améliorer les moyens de substance des populations. Selon le ministre, le projet doit avoir un plan d'investissement clair et faire étape par étape, en commençant par deux provinces, Crochet et Montalguéry, avant de passer à l'étape suivante, un component et prévihir. Veuillez noter que l'objectif du projet est d'accroître la sécurité de l'eau et la productivité agricole dans des bassins prévios sélectionnés, y compris des mécanismes de réponse d'urgence pour diverses crises, notamment dans le contexte du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada, ministre de l'Agriculture et de la Réligion, a dédicé les bonnes et les responsables concernés pour examiner et étudier l'emplacement du terrain pour la construction du centre Bouddhiste pour la culture et la paix, deuxièmment pré-Boram-Soph, soumment pré-Mohassam-Kritier Thapaday, qui tè ou tè mènt d'être tè vône dans la province de Simrim. Monsieur Ngoi Zainha, représentant de l'autorité provincial de Simrim, et de l'autorité compétente concernée, ont inspecté et étudier l'emplacement du terrain pour le projet de construction du centre Bouddhiste pour la culture et la paix, deuxièmment pré-Mohassam-Kritier Thapaday, qui tè ou tè mènt d'être tè vône, soumment pré-Mohassam-Kritier du Koyop du Cambodge, situé dans le village de Triu et le village de Booncain, soumment pré-Mohassam-Kritier, ville de Simrim, province de Simrim, qui a été décidé de faire donc de deuxièmment quatre vannes viet-mille, six-cent-quait-tâques de théâques de la communauté agricole, pour soumment pré-Mohassam-Kritier Thapaday, pour développer des pagodes, des hôpitaux, des bibliothèques, des écoles, des musées, et des jardins existent pour le bénéfice du grand public et comme un lieu pour attirer le tourisme Bouddhiste, conformément aux souhaits, deuxièmment pré-Mohassam-Kritier Thapaday, tè vône, l'autre qui l'était encore hôp en vie. Les victimes de l'enxion d'y dans le district de Saint-Jay, province de Pravihir, reçoivent des dons humanitaires de la branche de la Croix-Rouge-Campogène de la province de Pravihir. M. Chen Lomhoun, membre du Comité Provincial de la Croix-Rouge-Campogène de la province de Pravihir, au nom de son ex-elence de Pravihir, président du Comité Provincial de la Croix-Rouge-Campogène et son équipe, ont apporté des dons humanitaires à cinq familles touchées par l'enxion dite au village de Saint-Jay, province de Pravihir, dans le pré-midi de 18 avril 2024, dans laquelle trois maisons ont été entièrement touchées et deux autres maisons ont été moyennement touchées. À cette occasion, M. Chen Lomhoun a apporté un message de condoléance de son ex-elence de Compréthih, président du Comité Provincial de la Croix-Rouge, aux familles qui sont victimes de l'enxion d'y qui a causé la perte de leur maison et autres biens. Il a ajouté que ces dons de matériel et d'argent ne font caténuer les difficultés pendant un certain temps et il a également encouragé les victimes à prendre bien soin de leur santé et à continuer à travailler davantage pour élever leurs enfants. M. Chen Lomhoun a également remercié les habitants, en particulier les forces de la police du district qui ont bien coopéré dans l'opération de tentes de l'enxion dite et ont envoyé les blessés à soigner à l'hôpital de référence du 16 janvier et au centre de santé du district de Chay-Saint. À noter que les dons humanitaires fournis comprennent 50 kg de riz par famille, une caisse de nouille, un sac de sauce de poisson, un sac de sauce de soda, un sarong, une échappe, une couverture, une moustiquaire et un kit de matériel de cuisine. Pour les familles qui ont tant chèrement touché, reçoivent 250 000 riz. Les familles qui ont tant chèrement touché, reçoivent 250 000 riz. La Cascade Naturel-Lomhoun, située dans la commune de Campoane, district de Maimut, deviendra un site de touristique standard pour la province de Tupongmoum. A l'administration du district de Maimut, M. Srengli, gouverneur du district de Maimut, a dirigé une réunion sur l'organisation du site de la Cascade Naturel-Lomhoun et devenu un site de touristique standard pour la province de Tupongmoum. Cette réunion s'est déroulée en présence de M. Oksumun, président du conseil du district de Maimut, ainsi que les représentants des trois départements spécialisés sont le département de la culture, le département de l'information et le département du tourisme. Au cours de la réunion, M. Srengli, gouverneur du district de Maimut, a informé les trois départements spécialisés et toutes les parties prenantes de participer à la préparation du plan directeur et de rechercher les documents concernés pour soumettre à son silence le gouverneur de la province de Tupongmoum, d'examiner et de construire la route pour l'accès à ce site et également d'examiner la possibilité de faire à ce site une destination touristique pour la province de Tupongmoum. Vous voyez noter que le site touristique est un site naturel situé dans le village de Lôgue, commune de Campoane, district de Maimut, province de Tupongmoum. Il y a des cascades, des grottes, font des dizaines de mètres carrés et il y a de Bellevue et de l'Afrique. Selon l'autorité locale, ce site est situé à environ de 10 km de Tupongmoum, couvrant environ 1,800 hectare, tout dans ce monde boire des grottes et petits arbres. C'est la fin de notre journal. Merci de la de la part de l'Apaz VB. Bonne suite de programme, Siti Veka. André, maman. Générique